bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire une tablette samsung vous allez voir que c'est d'une simplicité phénoménale ça c'est une table samsung s2 dit plus je crois une connerie dans le genre normalement ces tablettes ne sont pas faites pour être démontées samsung a collé l'écran et les vis sont mises par derrière mais on a un couvercle en plastique à l'arrière et en faisant sauter les toutes les attaches on arrive quand même à accéder à la batterie à pas grand chose d'autre mais au moins on peut accéder à la batterie du coup pour ça il faut pas grand chose il faut un i-sésamo un scalpel et un tournevis cruciforme vous passez donc il n'y a même pas besoin de chauffer ni rien du tout parce que rien n'est rien n'est collé hop là et on lève du coup comme ça on a accès donc on a enlevé notre cache et là du coup on a accès à l'intérieur de la tablette donc comme vous pouvez voir on n'a pas accès à grand chose parce que beaucoup de vis sont de l'autre côté avec des inserts mais on peut au moins accéder un peu à ça du coup vous avez la batterie qui est là donc il y a juste à débrancher le connecteur comme ça et là après on enlève ce connecteur là qui va nous libérer l'angle de la batterie et ensuite après il y a quoi deux quatre vis quatre vis là et voilà là du coup on a notre batterie et donc là du coup j'ai ma batterie neuve que j'ai commandé sur ib on remet les quatre vis et donc du coup ce qui vous permet vraiment de retrouver une autonomie complète de votre tablette pour pour vraiment là pour le coup vous dit c'est vraiment vraiment accessible pour tout le monde parce que c'est c'est voilà c'est pas c'est rien de sorcier là dedans avant de remettre du coup votre batterie pensez bien à remettre le petit connecteur ici on clips et voilà et après du coup il n'y a plus qu'à remettre votre batterie en lieu et place je ne sais pas si il est chargé ou pas non pas de charge je vais la mettre en charge du coup voilà tout simplement et après là par contre pour remettre ça vous prenez un peu de colle parce que là c'est quand même mieux on passe de la colle sur la totalité du port de la tablette hop 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 C'est parti. Et voilà, et là ça a dû se décaler un petit peu, où c'est pas correctement mis, ça a dû peut-être bouger un peu. Et après vous prenez des élastiques. Comme ça là, on a l'arrière de notre tablette qui est fermée. Après vous prenez des élastiques pour les mettre en pression. Après moi j'utilise ça, parce que ça fonctionne vraiment très bien. Ça va passer la nuit comme ça, et demain ça sera tout sec et tout collé correctement. Et voilà ! Comme ça, il n'y a plus qu'à attendre que ça colle. Un autocollant batterie neuve, je vais la mettre en charge. Et ce sera prêt pour demain, pour être mis en vente à la boutique. Et voilà ! Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, et vous ait expliqué un peu comment fonctionnait une tablette Samsung. Elles sont tout à peu près pareilles de ces générations-là. Voilà, et puis pour vous aider à pouvoir la réparer. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada